Salut c'est Siro et bienvenue sur Music Your Life. Alors tout d'abord je te souhaite une très 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 bonne année 2022, même si bon, ça sonne un peu bizarre de souhaiter une bonne année cette année, mais sérieusement je te souhaite vraiment vraiment une bonne année, j'espère que ça ira mieux que l'année qui vient de s'écouler, pour nous tous. Alors tu le sais certainement si tu me suis, puisque c'est toi-même qui m'avais proposé, on va pas mal parler d'improvisation à la guitare en ce début d'année, et d'improvisation même un peu tout court, parce que j'aime bien m'inspirer de plein de trucs, finalement pourquoi se limiter à la guitare, même si notre instrument à nous c'est la guitare. Donc ce que je te propose aujourd'hui pour commencer l'année, c'est on va faire une analyse, on va écouter une impro, mais vraiment l'impro qui m'a le plus tarté ces dernières années, enfin vraiment. Alors c'est pas une impro de guitare, il s'agit de l'improvisation de Corey Henry dans le morceau Lingus de Snarky Puppy, qui est sorti dans l'album We Like It Here, Paris en 2014, je pense que tu as déjà dû l'entendre ou l'écouter, enfin on est plein à s'être vraiment pris une tarte monumentale, ça a été vraiment, c'est quelque chose qui a eu un impact considérable dans le milieu de la musique, ça rappelle un peu ces longues, ces vieilles impros qu'on faisait un peu dans les années 70, à l'époque un peu psyché, jazz fusion, et ça faisait vraiment vraiment plaisir de retrouver une impro un peu dans cet esprit, et d'une qualité, enfin si je te parle de cette impro aujourd'hui, c'est parce qu'en fait il y a tout, il y a vraiment vraiment tout dans cette impro, elle sonne, le groove déjà sur lequel est posée l'impro, elle est cool, la composition elle est géniale, même si l'impro elle démarre en fait bien plus tard dans le morceau, et ça part sur autre chose, je t'encourage à écouter le morceau en entier, donc dans cette impro je te disais il y a tout, ça part soft, ça monte tous ensemble en puissance, et surtout il raconte une histoire, les phrases ont vraiment un début, une fin, elles sont ponctuées à des phrases aussi complètement folles, il y a des tensions, il y a des choses qui sonnent, il y a des, voilà, ça mélange tout, il y a un vocabulaire énorme pour s'exprimer sur cette impro, et il y a même une aussi de la phrase d'appel de fin aussi, elle est géniale, et il phrase comme ça aussi jusqu'à la fin du morceau, et à la fin t'as le thème cuivre qui est diabolique, c'est vraiment un très bon exemple, en fait si je te parle de cette impro, parce que c'est vraiment 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 un cas d'école, c'est un très très bon exemple pour voir comment se construit une impro sur un morceau qui sonne, et ça monte en puissance jusqu'à une fin, jusqu'à un final vraiment diabolique, bref, on va voir tout ça dans cette vidéo, donc on va analyser le solo de Corey Henry, enfin analyser, on va déjà, on va l'écouter, on va voir un peu ce qu'on peut en dire, et voilà, enfin je t'ai déjà dit beaucoup de choses, maintenant on l'écoute, et si tu ne l'as pas écouté, si tu ne le connais pas, bien sûr je mettrai le lien dans la description de cette vidéo, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va commencer à vraiment vraiment parler très sérieusement de l'improvisation, et de l'improvisation à la guitare, allez, je parle beaucoup trop, on lance le morceau, et puis on va, voilà, comme ça on va l'écouter, et on va voir certaines phrases clés, parce que c'est vraiment vraiment monstrueux, on y va. Michael Leigh, c'est lui qui est le fondateur de Snarky, donc on est dans la grille d'impro, ça démarre, là, il plante le décor, tranquille, Alors déjà, ils étaient sur la grille d'improvisation, sur un thème cuivre, c'est ça aussi que je voulais te montrer, donc voilà, comment on rentre dans une impro, il était sur un thème cuivre qui était assez puissant, puis d'un seul coup, il casse le truc, et il rentre sur la grille d'impro hyper light, et là, Corey Henry, t'as l'impression qu'il fait des trucs chelous, lui, je pense qu'il sait déjà très très bien où est-ce qu'il veut aller, alors, ce que t'es en train de regarder là, c'est vraiment la version studio, ils sont tous dans le studio en train d'enregistrer le morceau Lingus, qui est une version live, joli t-shirt de Woodstock d'ailleurs, et en fait, il enregistre en live, et je crois qu'il avait fait deux prises, et ils ont retenu celle-là, donc là, tu vois qu'il est en train d'instaurer l'ambiance, tout le monde a calmé, et voilà, et on va voir ce qu'il se passe. Sous-titrage ST' 501 Ça commence à monter, petit à petit. Les phrases sont excellentes. Sous-titrage ST' 501 Là, pour le moment, il phrase qu'à une main, tu verras juste après, il va commencer à rentrer aussi de l'harmonie un peu particulière, enfin, c'est voilà, et il faisait aussi changer des fréquences, on sent que le son, il vient de plus en plus abrasif, c'est un peu fort, mais voilà, de plus en plus aigu, il phrase aussi le trémolo, et t'as vu les phrases, comme elles sont bien construites, voilà, il y a un début, une fin, et à chaque fois, il raconte quelque chose. On y retourne. Là, il rentre les accords, main gauche, il a une pédale de guitare aussi, posée. Écoute ça, écoute ça. Il est en train de tuer son pote, comme tout le monde d'ailleurs dans le studio, hallucine. Oh, le pasteur ! On commence à suivre. Tu vois le batteur, et les courriers en rue, comme ils se regardent, ils sont face à face, ils se capent, ils nous filent tous. Il est en train de toucher. On commence à faire. On commence à faire. Et ça, on sent que c'est la passe d'appel, la fille. Il se regarde, il appelle, et comme ça, il se capte pour la sortie. Toujours pareil, basse batterie. Et là, il remplace les phrases. Décuble. Putain, cartonne. Est-ce qu'on est jusqu'à la fin? On est prêts. Voilà, c'est pas prêt pour entendre les derniers thèmes. C'est parti. 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 mais quelle tarte mais quelle belle c'est toujours la même bête ouais c'est excellent voilà donc voilà donc pour cette impro donc de Kory Henry qui à l'époque là on est en 2014 joué dans le groupe Snarky Puppies Snarky Puppies c'est un collectif de plein 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 d'artistes new-yorkais et moi je les ai vus plusieurs fois en concert dans plusieurs configs différentes même avec des musiciens gnawa donc des musiciens marocains c'était génial 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 je les ai même vus deux fois dans le même été une fois à Paris une fois juan et ils ont proposé deux sets radicalement différents donc c'est vraiment vraiment génial mais bon c'était en 2019 et il n'y avait plus Kory Henry mais Kory Henry je l'ai vu je l'ai vu dans son projet solo il est arrivé il a commencé avec une version de Staying Alive de je sais pas un quart d'heure hyper soft posé c'était excellentissime avec ses orgues énormes la cabine Leslie bref donc cette impro voilà pourquoi je te fais écouter ça moi j'ai de forte chance que tu l'aies découvert de ton côté si c'est pas le cas enfin voilà intéresse-toi-y même si on n'est pas dans la guitare il se trouve que c'est quand même une super super impro dont on peut s'inspirer voire relever des trucs alors je te mettrai en lien aussi dans la description si tu veux j'ai trouvé un guitariste qui la joue c'est monstrueux ça déboîte après je trouve pas que tous les plans soient archi guitaristique mais enfin c'est une réelle prouesse de le reproduire tellement c'est un pro elle est vraiment 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 bien foutu moi par exemple je l'ai pas relevé je l'ai pas relevé je m'inspire énormément des idées je comprends à peu près parfois certains trucs qu'il utilise mais je l'ai pas relevé à la note là on entend donc Henri Henri il a un vocabulaire énorme il utilise toutes les gammes possibles on l'entend il y a des chromatismes il y a des pintins il tord un peu l'harmonie il s'y connaît en cadence on le voit dans la phrase d'appel ce qu'il fait pour sortir de son impro et qui est le break d'appel pour retomber dans le thème de cuivre voilà tout ça c'est des appels ça se voit la façon dont ils sont placés au moins en plus de ça ils peuvent communiquer donc on sent qu'il plante le décor comme ça au départ puis phrase très très soft et puis ils montent ils montent tous ensemble ils se suivent quoi et c'est ça qui est vraiment génial le batteur il a un rôle qui est vraiment exceptionnel puisque là tout le reste basse guitare eux ils restent vraiment sur le même bah le même rythme qui est pas très compliqué sur je me rappelle plus des notes des accords j'aurais dû les revoir mi mineur do la mineur fa enfin je crois que c'est une grille pas très compliquée et ils font monter comme ça en intensité ils bloquent là dessus sur une espèce de clave cubaine c'est voilà et on sent qu'on aurait un vocabulaire monstrueux donc je te l'ai dit les pintas des phrases en chromatisme on entend aussi parfois il y a des phrases en cartes il se sert aussi du petit joystick là voilà pour faire comme des bands en fait comme on fait à la guitare on peut aussi les faire au clavier depuis le mini moog t'as une vidéo de george duke qui en parle d'ailleurs il est très content quand frank zappa lui ramener un mini moog donc voilà pour bien commencer cette année je te file l'impro de lingus de snarky puppy l'impro que joue cori henry au clavier donc bon c'est pas une impro guitare mais on s'en fout c'est bon quand même donc je te l'ai dit tous les liens sont dans la description de cette vidéo si tu veux écoute quand même le morceau en entier parce qu'il déglingue mais si tu veux voilà l'endroit où démarre l'improvisation directement c'est à 4 minutes 18 et jusqu'à la fin du morceau voilà donc n'hésite pas aussi à me dire si ce genre de vidéo t'a plu tu peux me laisser un commentaire que ce soit sur mon site youtube facebook peu importe c'est moi qui gère tout parce que j'ai pas trop l'habitude de faire comme ça ce type de vidéo analyse réaction et j'ai d'autres idées dans le genre donc dis moi dans les commentaires si ça t'a plu quant à moi je te dis à très très vite sur music your life ciao et j'ai pas trop l'habitude de faire ça et j'ai pas trop l'air je suis je suis je suis Merci.